Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver pour vos énergies du mois d'octobre 2020. Votre horoscope, qu'est-ce qui va se passer pour vous, que ce soit positif ou qu'il y a des choses à travailler ? J'ai vraiment eu l'intuition, avec cette lecture intuitive, que pour vous, amis poissons, il y a une décision à prendre, un chemin, une réorientation. Ça peut être sentimental, on nous voit ici, avec cette notion de s'investir, ça peut être professionnel également. En tout cas, pour moi, vous avez cette notion d'aide de l'univers, conscientisation, énergie qui se décante, qui se réamorce. Parce que si aujourd'hui, vous vous dites, je suis un point fixe, je n'arrive pas à me décider, je n'arrive pas à bouger, sachez que les choses vont bouger. En tout cas, c'est ma perception des choses. Je ne dis pas que mes prédictions s'avèrent à 100%. Prenez ce qui vous parle, c'est un petit peu le mot magique, mais c'est la vérité. Alors, merci de me suivre, merci aux nouveaux abonnés. On commence directement avec cette carte-là, où on a une forme de dualité. Pour vous, amis poissons, en octobre, il sera question d'être fort et en même temps d'être vulnérable. En fait, c'est comme si vous étiez dans un petit train sur les montagnes russes, en train de vous dire, j'y vais, je fonce. Et après, il y a une forme de retenue entre, peut-être que ça ne va pas se faire, peut-être qu'il y a certaines complications. J'hésite, j'ai peur, je veux faire un pas en avant, je veux faire un pas en arrière. Alors, c'est un petit peu l'énergie qui va ressortir de cette façon-là pour le mois d'octobre pour vous. Mais sachez que les poissons, vos énergies vous amèneront vers une atmosphère plus favorable. Parce que, quand je regarde tout ça, il y a beaucoup de deniers. Donc, il sera question de quelque chose qui a de la valeur pour vous, de vous investir, de poser les pierres à l'édifice. Je rigole parce que je disais tout le temps les briques, mais ça ne se dit pas trop. Voilà, vous mettez en mouvement, c'est vraiment ce qui ressort pour vous. Et c'est marrant parce qu'avec la triade ici, j'ai voulu approfondir votre état d'esprit. On a le choix, le choix, c'est également ici le 2 de bâton qui est retombé au tout début. Et ce choix pour vous, amis poissons, il va nous dire, j'ai quelque chose à décider. J'ai une orientation à prendre, voilà, j'ai une voix qui s'ouvre à moi. Et émotionnellement avec l'eau, je suis un petit peu en dedans à certains moments. Mais ce n'est pas grave parce que dans les passades où vous sentirez votre force, justement, l'inconscient et en tout cas une partie de vous-même va pouvoir se rappeler de cette force. J'ai envie d'aller de l'avant. J'ai envie, je suis prêt, je suis prête à décider. C'est le moment pour moi. Et même si votre vulnérabilité vous dit, ben non, j'ai peur, moi c'est normal. Il y a d'autres parties qui ont besoin d'être réconfortées, qui ont besoin d'être rassurées, peut-être boostées, driveées comme un leader. Bon, sachez qu'il y a une partie qui est forte en vous. Voici la suggestion pour votre mois d'octobre, amis poissons, parce que vous allez nettement cheminer. Alors, il est clair ici que ça engendre beaucoup d'émotions. Mais on va vous demander également, qu'en vous regardant, qu'en vous acceptant, acceptant le côté vulnérable et à certains moments votre force, eh bien, ça va vous permettre ici de vous plonger dans vos profondeurs. Avec l'eau, c'est vraiment tout ce qui est inconscient, intuition, ressenti, profondeur. Et ça, ça va vous permettre ici d'éclairer, d'éclairer quelque chose, parce que sur votre chemin, ici, où vous êtes prêt à aller de l'avant, il peut y avoir comme un appui. Alors, ça peut être une personne qui peut vous aider, mais c'est surtout vous-même, une partie de vous-même, votre expérience, votre envie, votre ambition. Je vous sens ambitieux, les poissons, pour le mois d'octobre. En tout cas, votre horoscope me le dit ainsi. Et vous allez, justement, capter les messages de votre intuition avec l'aide de l'ermite émotionnellement. Je me mets en retrait. Je me mets en retrait, justement, pour réfléchir, pour prendre le temps d'observer, prendre le temps comme un dernier souffle avant de se lancer, de se lancer sur un nouveau chemin. Donc, ça peut être sentimental, bien sûr, ça peut être professionnel, par rapport à un projet. Donc, ça, c'est vous qui voyez, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui regardent les horoscopes pour le mois d'octobre, même pour les autres mois, et vous l'adaptez. Quoi qu'il en soit, les énergies, elles sont abstraites, et en même temps, ciblées sur l'émotionnel et la psychologie de cette lecture intuitive. Donc, c'est pour ça. Il y a sans doute beaucoup de choses qui vont vous parler, et peut-être d'autres, pas. Alors, on continue ici, avec cette carte-là, dans vos influences du mois d'octobre. Pour vous, les poissons. Alors, effectivement, vous cheminez, vous êtes peut-être appuyés, conseillés. C'est peut-être vous-même, avec une partie à l'intérieur de vous, qui vous dit, c'est bon, je suis prêt. Et en même temps, il y a cette notion, ici, d'équilibrer. Je prends une décision, mais je ne vais pas trop vite. Je m'oriente, je m'ouvre à d'autres horizons, mais je garde un œil attentif. Et c'est pour ça que l'ermite va pouvoir nous dire doucement, mais sûrement. En tout cas, dans cette notion de doucement, mais sûrement, il y a quelque chose de très favorable, parce que je pense que vous avez besoin de sécurité. Et cette sécurité, on peut la voir également sur les deniers. Ici, on va avoir un 10. On va avoir également sur le plan financier, la justice qui viendra rééquilibrer des choses, mais également, ça pourra nous parler d'administratif et de justice pour d'autres. Mais avant de m'aventurer dans d'autres domaines, à mi-poisson, on va rester ici un petit peu sur ces deux cartes, que ce soit sentimentale par rapport à une relation, par rapport à un projet, un travail, peu importe. On voit que vous êtes prêt, mais vous y allez tranquillement. Voilà ce que je voulais dire. Alors, l'ermite, elle va vous aider, comme je vous l'ai dit. C'est quelqu'un qui peut être rassurant, qui peut être doux, qui ne fait pas n'importe quoi. Il y a une forme de sagesse dans cette carte. On peut également retrouver l'aspect de la spiritualité. C'est pour moi également un personnage qui, avec le temps qu'il va prendre pour lui, donc le temps que vous allez prendre pour vous, vous allez pouvoir comprendre des choses émotionnellement dont vous avez besoin. besoin justement pour éclairer certains détails par rapport à une relation, par rapport à un projet, par rapport à un mouvement de votre vie, un domaine de votre vie. Et cet ermite, il vous dit j'y vais doucement, mais là, je suis prêt. Parce que cet ermite va amorcer inconsciemment la roue, la fortune. C'est pour ça que je dis, c'est votre dernier souffle positif avant de gravir, de monter la montagne. On a ici cette carte-là qui est une carte de succès, de réussite, d'énergie qui se décante. C'est également l'idée que il y a l'aide du destin. Je crois que j'en ai parlé un petit peu, je ne sais pas où dans le tirage là, mais au mois d'octobre, il y a l'aide du destin. Il y a l'aide du destin parce que vous avez amorcé un levier, parce que vous avez fait des efforts il y a quelques temps, quelques semaines, quelques mois par rapport à des réflexions, par rapport à votre position et que maintenant, vous êtes prêt, vous êtes prête à vous dire je suis prêt, je suis prête, je vais en avant, j'y vais doucement, mais quoi qu'il en soit, j'y vais, je fonce. Alors, on va regarder en approfondissant ces deux cartes-là avec abstrait nos normands. Donc, j'ai voulu prendre vraiment les petites cartes pour compléter et pour ne pas cacher l'autre jeu. Alors, pour les poissons, et bien voilà, il y a une carte qui est tombée. Alors, peut-être que vous vous demandez pourquoi elle a mis que deux doigts en vernis. C'est une longue histoire, je n'ai même pas envie de la raconter tellement j'ai honte. C'est un truc tout con. Alors, pour vous les poissons, c'est très bien, nous avons trois cartes qui sont tombées ici. La maison, c'est la famille. C'est également votre intérieur. Et tout à l'heure, je vous ai parlé de sécurité. C'est quand même une carte qui nous parle de stabilité et de sécurité. Cette carte-là, elle va être accompagnée d'un engagement par rapport à vous-même, par rapport à un projet, par rapport à un relationnel. N'oublions pas ici qu'on a 14 en additionnant les valeurs ici. Avec le renard, on parle également de travail, comme je vous le disais. Peut-être c'est un projet professionnel, un projet au niveau des activités. Ça peut être indépendant également. Mais le renard, c'est également une tierce personne. Une tierce personne, sentimentale, relationnelle. Il y a cette notion d'engagement. On retrouve l'énergie de la femme où la femme nous parle de patience. Ici, j'ai 29 la femme. douceur, patience. Donc, attente comme l'ermite. Vous voyez, tout est en corrélation dans les tirages. Et on va retrouver ici, alors, qu'est-ce que c'est ? C'est un 13. Alors, 4. Ça me donne 27 en tout. Ça serait par rapport à de la communication sur un projet ou avec une personne. Ça peut me parler également de réponses par rapport à une administration parce que j'ai également le renard qui nous parle pour moi d'un spécialiste. Donc, ça peut être le banquier, quelqu'un derrière le guichet. Mais là, on parle de vous en fait. C'est votre émotionnel, c'est votre inconscient. C'est vrai que cet engagement, qu'il soit avec quelque chose ou avec vous-même, il a un petit peu brouillé à un moment donné. Et on retrouve encore l'énergie 14 qui va nous parler ici de cette aptitude à vous observer. Le renard, il est flûté. Il peut voir dans le noir, il a un regard pointu. Donc, pour moi, vous vous scrutez et on le retrouve avec l'ermite. Vous vous scrutez, vous êtes un petit peu dans la confusion mais ce n'est que passager. Les nuages ne font que passer. D'autant plus qu'ici, j'aurai 31 et on va retrouver le soleil, un éclaircissement. Donc, vous allez pouvoir conscientiser, vous allez pouvoir essayer de comprendre des choses qui vont vous pousser inconsciemment à aller de l'avant. Alors, sur la justice, est la reine de bâton. Financièrement, on va parler d'une part pour certains poissons qu'en octobre, vous aurez besoin d'équilibrer vos finances, de faire attention et que ça va vous pousser ici à agir d'une autre manière. Donc, il sera question ici de maintenir un équilibre. Je fais attention, je temporise, je gère. Pour d'autres personnes, il y a un lien avec la justice. On y verra cette notion d'action. La reine de bâton, elle rayonne, elle sait ce qu'elle veut, elle sait où elle doit aller et on peut parler également de prise de décision. Il y a une forme de fermeté par rapport à l'administratif. On retrouve cette notion, je me mets en mouvement, j'ai peut-être des papiers à régler, j'ai peut-être ici des réponses ou des signatures des engagements également parce qu'on va retrouver cette notion d'action. pour d'autres personnes, il est clair que cela pourrait nous parler de finances et d'un homme si telle est la question. Alors, il sera question bien sûr d'organisme avec la carte du jardin, d'entourage pour d'autres. On va voir qu'il y aura un œuf. Donc, le bouquet va nous dire qu'il y a une surprise, une période plus favorable, qu'il y aura cette notion de conversation. Ici, je vais avoir 48, ce qui nous donne 12. Donc, 12, les négociations avec les oiseaux, les discussions, les nouvelles. Donc, pour moi, il y a des nouvelles favorables sur le plan financier. Même s'il y a un équilibre à maintenir, on retrouve encore ici neuf. Donc, on parle du bouquet, de surprises, de bonnes réponses. Pour moi, c'est vraiment important. Même s'il peut y avoir des petits tracas passagers, franchement, c'est juste, je pense, quelques légers inconvénients sur le plan financier. En quatessence de ces trois cartes, on va obtenir la faux. La faux nous dit qu'il y a quelque chose qui est tranché, qu'il y a une décision, peut-être administrative ou en lien avec la justice. Mais ça va également nous parler de décision. Voilà, comme avec cette reine par rapport à vos finances. Professionnellement, on a quelque chose ici qui nous parle d'une idée, d'une compréhension, d'une décision, d'avoir tranché quelque chose pour aller de l'avant. et certains poissons seront ici dans une idée, dans une décision qui va leur apporter une entière satisfaction, une entière satisfaction et surtout, avec ce 10 de données, l'idée d'une sécurité. Pour d'autres, on va parler d'une somme d'argent, d'un gain, ça peut être des primes, des remboursements, le fait qu'on nous octroie un peu plus d'argent, c'est possible, au niveau financier, avec le professionnel. Et pour d'autres poissons, il sera question ici, pour moi, d'avoir une idée, une idée qui leur fait vraiment du bien, une idée qui leur fait avancer dans ce domaine-là. et quand on est dans ce 10 de données, mis à part parler des finances qui retombent, c'est l'idée qu'on se sent vraiment dans un aboutissement par rapport à ce qu'on a fait. Donc, ça me parle de gratitude, d'être bien avec soi-même. J'ai décidé, je me suis orientée, il s'est passé quelque chose, il se passe quelque chose dans le domaine professionnel à mi-poisson. En octobre, c'est super parce que, pour moi, vous êtes vraiment à votre place mais je dirais félicitations parce que c'est vous qui avez pris les décisions et c'est vous qui avez fait les efforts. Pour moi, ça peut me parler de contrat parce qu'un as nous parle de commencement, de début. Ça peut me parler de contrat puisqu'on va nous parler également de sécurité. Donc, il y a comme une ascension, une fluctuation au niveau du travail et une réussite également. Alors, professionnellement pour les poissons. Oh, c'est joli, vous voyez ? J'aime bien faire les cartes le matin parce que le matin, en tout cas, moi, je me sens plus connectée et vous êtes le premier signe du matin et en fait, c'est incroyable. Bon, on a vu que sur le plan financier, il y avait des tracas. J'en ai parlé. À un moment, j'ai additionné des nuages donc je ne vous ai pas dit mais j'ai parlé de tracas si vous vous souvenez bien. Et ici, eh bien, nous avons 14. Donc, c'est bien sûr le domaine professionnel et là, je vais avoir 31. Donc, 14, 31, ça va nous donner ici un éclaircissement sur le domaine professionnel. Pour d'autres poissons, ça sera une élévation, quelque chose qui vous réjouit. On peut parler d'une amélioration également. En tout cas, ça me parle d'un mieux-être. Alors, même si il y a des petites choses à régler mais je dirais sans plus, ne vous en faites pas parce que on retrouve ici cette notion de sécurité avec la maison. La maison, on peut parler de travail à la maison. Alors, certains trouveront un travail temporaire. Pour d'autres, ça va me parler de quelque chose qui va être décidé pour leur bien-être. Donc, en tout cas, il y a vraiment des réponses positives sur le domaine professionnel. Alors, j'aborde maintenant deux cartes pour le domaine sentimental parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas vraiment envie de regarder une vidéo de 20 minutes sur le domaine sentimental, d'autres aussi. Donc, ce mois-ci, j'aborde ici deux cartes comme ça, ça raconte une histoire et je reprendrai et je reprendrai ces deux mêmes cartes pour approfondir dans une vidéo qui sortira dans quelques jours. Alors, guettez la chaîne si vous êtes intéressé. Abonnez-vous si vous souhaitez. Je vous reprendrai ces deux cartes-là et on approfondira le domaine sentimental pour les célibataires et pour les poissons qui sont en couple. Alors, pour vous, amis poissons, sentimentalement, en octobre, qu'est-ce qui se passe ? On a celui de donner. Cette carte-là ici, elle m'inspire tout ce qui est papier, tout ce qui est connaissance, tout ce qui est savoir. C'est également le fait de s'investir dans quelque chose dans le but ici de récolter les fruits. Mais on ne sait pas si le fait de s'investir dans un relationnel ou dans un sentimental, ça va porter les fruits parce qu'il y a l'idée d'une incertitude. Maintenant, vous vous penchez sur une situation. Ça vous demande de la concentration. Il peut y avoir certains nœuds, certains blocages à un moment donné, mais on vous dit que justement, en vous investissant, en restant concentré, en essayant de comprendre des choses, eh bien, il y a l'idée qu'avec ces bougies, un éclaircissement, enfin plusieurs même, viendront vous accompagner pour vous guider. Voilà, la lueur de la bougie, même si elle est minime, elle est là pour vous éclairer. Donc, le message que je reçois ici, c'est qu'en vous penchant sur une situation sentimentale, vous y trouverez des réponses. Maintenant, on a quand même ce 6 de coupe qui nous parle d'avoir un petit peu la tête ailleurs, peut-être de penser à des expériences du passé, une personne du passé, c'est possible. ça peut également parler aux poissons célibataires pour l'octobre 2020. Et en tout cas, on repense à une expérience, on repense à un schéma du passé, on est un petit peu dans la rêverie. Alors, est-ce que ça veut dire que ça sera inconfortable ? Pas forcément. On peut avoir comme ça des dépensées sur le passé, mais pas sans morfondre non plus. Ça peut être des brides. Ça peut être des brides. Il y a d'autres personnes, alors moi, j'ai quelque chose qui me vient ici, vous me direz si ça vous parle. Peut-être pas là début du poste de la vidéo, mais j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui vont rechercher peut-être des ex, des amitiés d'avant, des connaissances d'avant. Ça peut être sur les réseaux sociaux, peu importe, je n'ai pas l'étoile, mais il ne manquerait plus que l'étoile tombe ici et je saute sur la table. Mais il y a cette notion de recherche qui est retournée. On essaie à rechercher quelque chose du passé. On parle bien de sentimentale, d'émotionnel avec le cœur. On va retrouver pour moi l'idée d'une rigidité à un moment donné avec l'ours. L'ours, pour moi, c'est une position fixe où bien qu'un ours puisse courir vite, c'est quelque chose qui est lourd, c'est un animal qui est lourd, qui est un petit peu rigide. Donc pour moi, il y a l'idée qu'émotionnellement à un moment donné, il y a un petit point au cœur par rapport à quelque chose. Alors, je suis 41, ça me donne 5 par rapport à l'arbre. L'arbre, c'est tout ce qui est une hérédité, c'est tout ce qui est ancien, c'est tout ce qui est ancré. Donc j'ai l'impression que vous allez essayer de comprendre quelque chose du passé, effectivement. Et que cela va générer un petit blocage à un moment donné. Mais, un blocage, oui, dans l'inconscient. Pourquoi ? Parce que vous essayez de trouver une réponse à quelque chose. Vous essayez de sortir la tête hors de l'eau. Il s'agit pour ce mois d'octobre à mi-poisson que sentimentalement, vous avez besoin d'aller chercher des réponses en profondeur. Voilà. Alors, on a ici le challenge un petit peu de ce mois, de ce mois d'octobre, ce qui durera travailler. Le 3 de bâton, c'est la communication, c'est également un départ. Alors là, vous l'adaptez pas forcément dans le sentimental, mais dans ce que vous souhaitez ici. C'est l'idée d'aller vers de nouveaux horizons. C'est également cette notion de savoir lâcher quelque chose quand il faut lâcher quelque chose. On n'a pas toujours ce qu'on veut dans la vie, mais on a la capacité d'aller vers ce qu'on souhaite dans le sens où tout est modulable et tout est mouvement. Donc, il y a quelque chose à lâcher ici. Voilà, j'ai peur de lâcher. Ça peut être l'idée d'hésitation également par rapport à une décision. Parce que justement, quand ce 3 de bâton, il est retourné, il viendra nous dire qu'il y a un obstacle, il y a une hésitation, le mouvement est freiné, il y a des blocages. Ça peut me parler de mauvaises nouvelles à un moment donné, mais dans le sens avec tout ce qu'on a vu, c'est plutôt des désagréments, des retards. Mais sans plus, parce que ici, ce qui va vous aider à traverser ce 3 de bâton qui est un petit peu dans l'hésitation, le blocage, c'est qu'avec ce 6 de bâton, on va parler de succès, de victoire, de reconnaissance, de notoriété. Et avec le cheval, il y a également l'idée de mouvement, de hauteur. par rapport à votre travail émotionnel, on voit que vous allez de l'avant. Franchement, je peux vous donner la clé parce que c'est vous la clé pour ce mois-ci. Vous êtes un très beau mois, un très beau signe pour le mois d'octobre. En tout cas, vous êtes le meilleur que j'ai fait pour l'instant. Moi, je tenais à vous féliciter parce que prendre une décision, ce n'est pas toujours évident, mais vous y arrivez très bien. Voilà pour vous, amis poissons. J'espère que vous avez apprécié ce tirage et je vous souhaite de passer un excellent mois d'octobre.